La commune des Côteaux-Périgourdin vient d'inaugurer les travaux et l'agrandissement de l'école de Chavagnac qui accueille trois classes, maternelle et CM1-CN2. L'école est en RPI avec la Dornac qui reçoit de son côté des élèves de CP, CE1 et CE2. Lors des discours, le maire des Côteaux-Périgourdin, Jean-Marie Chancois, a d'abord profité de l'occasion pour évoquer le problème du ramassage scolaire qui touche les enfants de sa commune. Le ramassage scolaire de nos enfants a été jusqu'à présent naturé par la société Chains située à Corson. Les chauffeurs habitaient sur la commune, ils avaient leur car à disposition. Ils connaissaient toutes les routes de la commune, des enfants, les parents, les grands-parents et même ils arrivaient à connaître le nom des chiens. C'est vous dire s'ils étaient proches de la population. Aujourd'hui, la compétence du ramassage scolaire a été transférée à la région. Et pour quelques centaines d'euros de moins, c'est la société Fort Situé à Brille qui a obtenu les deux circuits de ramassage. Donc on a deux cartes qui partent de Brille à 7h le matin, qui ramassent ses enfants, qui repartent à 9h à Brille, qui reviennent à 16h le soir et qui repartent à 18h à Brille. Vous avez l'exemple d'une spécificité française qui est compliquée quand on peut faire simple. Ils font 70 kilomètres pour rien, tous les jours. L'école compte près de 70 élèves au Coteau Périgourdain. La commune a investi dans le centre des médecines naturelles, la borne de téléconsultation médicale et soutient le commerce de proximité dans la vie du village. Comme je vous l'ai dit, la municipalité que je préside a à cœur d'accompagner notre école en améliorant le confort des enfants, mais aussi des enseignants et du personnel accompagnant. Et j'en profite pour les remercier. Ils font un travail exemplaire. Alors plusieurs projets avaient été réfléchis depuis 2016 et nous avons donc choisi celui-ci. A savoir, construire deux salles de classe, l'une servant pour l'instant de garderie, comme vous avez pu le voir, et l'autre accueillant les enfants de CE1-CE2. Et une cour pour la récréation avec un prévôt dans la partie basse et un petit jardin pour les initiés au jardinage. La cour du Haut a été totalement réaménagée avec un prévôt plus spacieux et en place d'une structure de jeu. Et je voudrais en profiter pour remercier Mme Joëlle Méret, qui se trouve aujourd'hui à l'étranger et qui a participé au financement de ce jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas Marie-Jérôme Méret, c'est une dame qui habite en Terrason, qui est actuellement en Mongolie et qui a financé une école à Mongolie dans un petit village. Et à chaque fois qu'elle peut nous aider, quand il y a des travaux dans l'école ou autre, elle le fait. Voilà, ça je voudrais la remercier. On a mis une plaque à son honneur sur le mur. Dans la seconde tranche de travaux, dont nous avons décrépit la façade de l'école et réalisé le jointement des pierres, lui donnant un aspect beaucoup plus clair qu'auparavant. La chaudière à fioul a laissé place à une pompe à chaleur, l'air cible, qui procure un confort bien de vie bien meilleur en ces temps de canicule. Mais hélas, tout n'a pas pu être terminé à temps pour cette inauguration, puisqu'il nous reste à changer une partie des huisseries, qui sont très létustes, on le fera pendant les vacances de Toussaint, le gardard du pignon, qui n'a pas été fait, ainsi que l'installation de panneaux photovoliques sur le toit de l'école, c'est la partie haute, pour produire une rentrée d'excessibilité, qui sera consommée par les bâtiments communaux, et le reste revendu à l'EDF. Le montant de l'investissement, comprenant la rente d'accessibilité en façade, ainsi que l'ensemble des travaux que je viens de vous énumérer, s'élève à 632 327 euros, financés sur trois publics communaux, mais tous ces travaux n'étaient réalisables qu'avec l'aide de nos partenaires, que sont l'État et le Conseil départemental. L'État nous a aidés à hauteur de 180 000 euros 284, soit un peu moins de 30% du montant. Le Conseil départemental, de 130 000 euros. 20% du montant. Donc il restait à charge à la commune 50%, soit 317 000 environ. Voilà, je voudrais les remercier, je voudrais remercier M. le Préfet, l'État et le Conseil départemental, pour leur aide. C'est vrai que contenter l'ensemble des communes, ce n'est pas toujours facile, avec des finances en baisse. Et je sais que votre souhait est de ne laisser aucune commune de côté. Voilà, je vous en remercie. Alors, je voudrais remercier notre architecte, dont il n'a pu venir, mais je crois qu'il est représenté. L'ensemble des artisans qui ont participé aux travaux de ce chantier, à un moment où le Covid-19 faisait son apparition et où le prix des matériaux explosait. Alors, je vais vous les citer. Alors, il y a la société A.E.L. Beurotique, les artisans des bois, la société Bourdin-Jean-Christophe, la construction Yohan Chazotte, les compagnons carreleurs associés, la couverture charpente Pratt, la société Frey-Seguilloni, la société Daguerre-des-Laronses, le Vierbouin-Sébastien, notre architecte, la MAD, M. Marc Pascal, M. Emmanuel Picquerel, Victor Raimondo, l'entreprise Réinal, Saint-Paysage, la Socotèque, bien entendu, on ne peut pas faire sans eux, Spivadignol-Mallet, c'est en Roubaix, les travaux de charpente. Voilà, pour les prochains travaux, les fenêtres, ce sera M. Dupuis et les panophobes tadiques, Agir Énergie. Alors, ils ont bien tenu tous leur engagement, même les Réalos et Pris. Seul un artisan s'est désisté. Et je voudrais remercier particulièrement l'entreprise MIND, je ne sais pas s'ils sont présents aujourd'hui, qui est venu par notre ressource, en prenant le chantier en même, n'occasionnant que très peu de retard. Alors, on va sur la zéro artificialisation des sols. Nous sommes extrêmement pénalisés, notre commune proche de Brille est confrontée à une forte demande de terrain à bâtir. Cette mesure va nous priver de terrain constructible, d'autant plus que fin 2024, nous aurons pratiquement épuisé notre quota de terrain en zone constructible. Un autre point, c'est la mise en place de défenses incendies, le plus souvent des citernes. Et cela à moins de 400 mètres de toute habitation. C'est une mesure qui va avoir un impact paysager déplorable dans un département touristique comme la Dordogne. Et notre point, c'est l'intervention de la SAFER, Dominique en a parlé tout à l'heure. L'intervention de la SAFER qui présente régulièrement lors de ventes de terrain. Et ça constitue un frein énorme pour les communes qui voudraient mettre en place des parkings ou des assainissements. Après le maire des Côteaux-Péregournins, Jean-Marie Chancois, c'était au tour de Régine Anglard, conseillère départementale du canton de Terrasson, de prendre la parole. Elle n'a pas hésité non plus à répondre au niveau du transport scolaire. Pour le transport scolaire, ce n'est plus le département qui gère le transport scolaire. C'est la région. Nous, nous avons conservé uniquement le transport des enfants en situation de handicap. Et d'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai essayé de régler un problème sur le canton. Et c'est vrai que l'éloignement de la région... Alors bon, les problématiques que vous avez soulevé, monsieur le maire, ne se viennent peut-être pas de là. Mais l'éloignement nuit certainement a un fonctionnement plus rationnel aussi par rapport à nos territoires ruraux. Je voudrais me joindre également... me rejoindre mes félicitations aux artisans qui ont participé à cette très belle réalisation. Également, me joindre bien sûr au soutien des ouvriers de condas. Ça me paraissait tellement évident, mais effectivement, vous avez bien fait de le rappeler. Et puis le président de la communauté de communes du Terrassonnée et du Haut-Périgord-Noir, Dominique Bousquet, a touché quelques mots sur le transport scolaire avant de laisser la parole au préfet de la Dordogne, Jean-Sébastien Lamontagne. Le transport scolaire, certes, c'est la région, et il y a eu un appel d'offres. Et le transporteur local, dont tu parles, qui connaissait tous les villages et tous les chiens, il n'était pas vétérinaire, mais il connaissait aussi les chiens. Donc, le transporteur n'a pas été retenu dans un marché et ça pose un certain nombre de problèmes. Par contre, la communauté de communes, c'est elle qui entend souvent vos revendications légitimes, puisque c'est elle qui fait les inscriptions et c'est elle qui s'occupe aussi au niveau du primaire, des transports. Donc, au niveau scolaire, on a une certaine compétence à ce niveau-là. Donc, aujourd'hui, oui, on peut se réjouir de cette réalisation concrète et surtout, vous en féliciter, monsieur le maire, votre équipe autour de vous et toutes celles et ceux qui y ont contribué. Évidemment, investir dans une école, c'est investir pour nos enfants, investir dans l'avenir. Et c'est donc tout naturellement que le conseil départemental, mais aussi l'État, ont été à vos côtés pour mener à bien ces travaux. Travaux dont je me plais aussi à souligner qu'au-delà de l'aspect scolaire et pédagogique qu'ils ont comporté, vous l'avez rappelé, monsieur le maire, un important volet de transition énergétique. Et on sait qu'à chaque fois que l'on rénove des bâtiments de nos jours, il faut essayer d'intégrer cet aspect qui est tout à fait essentiel à l'heure du réchauffement climatique. Donc, bravo pour la pompe à chaleur, bravo pour les panneaux photovoltaïques, même si j'ai bien compris qu'il n'arriverait que dans quelques jours. et bravo pour les huisseries modernisées qui, en termes d'isolation, sont totalement essentiels. L'État, par ma présence aujourd'hui parmi vous, souhaite accompagner tous les territoires, et notamment les territoires ruraux. On parle parfois d'abandon des territoires ruraux, notamment par l'État. C'est quelque chose qui me fait mal à chaque fois que je l'entends parce que je pense que ce n'est pas la réalité. Alors, oui, on ne peut pas tout financer partout, mais on s'efforce d'accompagner les projets portés par les territoires, y compris par des communes rurales comme la vôtre. Pour ce faire, l'État a un certain nombre de dotations d'investissement, la DETR, que vous avez citée et qui a accompagné sur trois années de suite ce projet pour contribuer à son financement. Il y a depuis cette année le fonds vert qui a été mis en place, et toutes les communes, y compris les plus rurales, d'entre elles, y sont éligibles. Mais vous l'avez compris, ce fonds vert, il a une finalité qui est beaucoup plus orientée vers ces enjeux de transition énergétique. Mais par exemple, toute la rénovation thermique des bâtiments communaux en fait partie, ils sont éligibles. Et puis, au-delà de l'argent, qui est important évidemment, il y a aussi l'ingénierie. Parce que souvent, ce qui est complexe pour les plus petites communes, c'est aussi de porter ces projets, les mener à mien dans une réglementation, je l'ai bien entendu, monsieur le maire, qui, il est vrai, peut paraître de plus en plus complexe. Et cet appui de l'État en matière d'ingénierie, ça se fait aussi à travers des programmes tels que Petite ville de demain et aujourd'hui Village d'Avenir, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un nouveau dispositif que le gouvernement a annoncé il y a quelques semaines. Et en ce moment même, il y a cet appel à candidature à l'échelle du département de la Dordogne, comme de tous les autres départements français, pour que des petites communes, en tous les cas de moins de 3 000 habitants, qui ont des projets de territoire et qui ont pour les mener à bien des besoins d'ingénierie, puissent candidater et être reconnus Village d'Avenir pour qu'on les accompagne davantage à travers des chefs de projet qui viendront en complément des secrétaires de mairie, des équipes, des élus pour monter et mener à bien ces projets.